Salutations à mes petits amis YouTube, moi je se retrouve dans Plainscape Torment et on était dans le quartier marchand, Jacques Cartier bien sûr, l'explorateur, et on était devant Gilles Spur, alors pourquoi, enfin, on va finir les quêtes de Gilles Spur, pourquoi, parce que ça nous donne accès à quelques petites choses, on va lui demander s'il a du travail pour nous, et en fait la première quête qu'il va nous donner, on va le garder, c'est d'amener justement une, comment dirais-je, une prospectus finalement, à peine l'imprimeur, donc à l'imprimerie quoi, c'est très rapide à faire, c'est pas très dur, le truc c'est que ça va quand même faire 6000 points d'XP, donc faut pas cracher dessus, ensuite il va nous donner une suite de quêtes, où on va devoir aller à la fonderie, tout ça, donc vous allez voir que ça va continuer, et c'est intéressant de savoir à terme, nous permettre de débloquer des choses, alors, j'ai quelques questions à te poser, tac, 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 oui, Gilles Spur m'a demandé de te donner un prospectus pour que tu en imprimes sans copie, il te prend le prospectus des mains, regarde, je le ferai plus tard, va lui dire, il se retourne vers son bureau, alors, au revoir, parce que je m'en fous de comment il m'a TP de toute façon, pour le moment, hop là, donc on retourne voir Gilles Spur, qui est vers là, si je me trompe pas, et on va faire ses quêtes, comme ça, alors, bon, mine de rien, 6000 points d'XP, on va pas cracher dessus, déjà de base, mais en plus de ça, si on fait toutes ses quêtes, on peut récupérer justement du fromage empoisonné, d'ailleurs, il va falloir que, hop là, le prospectus a été imprimé, voilà, 6000 points d'XP, j'aurai une ou deux questions, ouais, voilà, il me dit, tiens, porte ce message à Keldor, de Durian à la Fonderie, hop là, donc j'ai déjà la deuxième quête, je me rappelais pas que ça se faisait comme ça, alors, la Fonderie, elle est où déjà, place du marché, monte piété, il me semblait qu'elle était vers là, la tour de siège, d'ailleurs, j'y suis pas allé, l'entrepôt d'Hubert, euh, c'est là, la Fonderie ? Non, je me rappelle plus, euh, tac, 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 c'est peut-être là, la Fonderie, je ne sais plus, la porte est fermée, je peux pas parler aux gardes, euh, hop, voilà, euh, je suis là pour passer une commande, j'ai un message pour Keldor, de la part de Gilles Pur, le commissaire Priseur, et du coup, il va me laisser rentrer, donc ça me permet de débloquer cette zone aussi, que j'aurais pas eu sinon, et là, du coup, ben, on va débloquer la zone, alors, dans cette zone, il y a beaucoup de choses à faire également, on peut débloquer pas mal de choses aussi, encore une fois, euh, hop là, on va déjà faire la quête, alors, je m'en rappelle plus où c'est exactement, euh, de toute façon, il faut bien comprendre que les boutiques ici, maintenant, vont commencer à être, comment dirais-je, pour certaines factions uniquement, et qu'il va falloir faire pas mal de choses pour, euh, les avoir, alors Keldor, ça doit être, ça c'est des gardes, le jeu Rama bloc, ici, je ne sais pas pourquoi, étonnant, euh, Tildon, hop, Alicia Tilde, qui va nous donner des quêtes aussi, mais je les ferai plus tard, mais ça fait partie des quêtes qu'on va faire, donc vous inquiétez pas, euh, j'ai des questions, tac, 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 je vais m'en utiliser la forge, peux-tu me donner un minerai de fer, il va m'envoyer chier parce que je fais pas partie du truc, c'est peut-être par là, alors, tout simplement, cette porte est verrouillée, tu as besoin d'une clé, euh, où se trouve le bureau du gratte-papier, non, est-ce que je peux trouver un gros sium par ici, hop, euh, d'accord, euh, donc Keldor se trouve dans la salle de réunion principale à droite en sortant de la fonderie principale, merci, au revoir, euh, c'est bizarre, il me semblait que c'était ici qu'il était, vers l'armurier des hommes-dieux, hop, on va voir si je peux y aller, je pense pas, c'est bizarre que ça rame ici, juste parce qu'on est en 1080p et qu'on voit, euh, tous les rouages, la porte est fermée, ouais, donc, tant que je suis pas dans leur, euh, dans la confrérie des hommes-dieux, parce que vous pouvez rejoindre assez facilement, on pourra pas y aller, alors, est-ce que c'est ici, peut-être, hop, là, la salle de réunion, hop, euh, chargement en cours, alors, ça rosa, c'est pas maintenant que je veux te parler, toi, on va continuer uniquement les quêtes de notre ami, est-ce que c'est là que t'es, qu'elle dort, hop, euh, j'ai un message pour toi de la part de Jitpul, le commissaire priseur, hop, tac, 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 donc là, on peut se renseigner, euh, tac, voir le projet secret, il va me dire que je peux aller me faire voir, c'est normal, et donc ils ont un projet secret, les hommes-dieux, que vous pouvez tout à fait, euh, défoncer, d'ailleurs, mais, en fait, je vais essayer plus tard de rentrer dans la faction des hommes-dieux, enfin, bref, de la forge, quoi, hop, là, de la grande fonderie, quoi, parce que, à un moment ou à un autre, hop, là, bon, c'est pas lui, pour le moment, il me débloque pas encore ce que je veux, parce qu'à un moment ou à un autre, en fait, il y a quand même deux sorts, je crois, dans la fonderie, à apprendre, qui sont assez sympathiques, euh, hop, là, là, il y a, si je me trompe pas, non, là, c'est par là où je viens, d'où je viens, plutôt, ouais, c'est l'autre qu'il fallait prendre, hop, là, on a Bédailin, et Bédailin, en fait, elle va nous proposer de, euh, hop, parle-moi du projet sur lequel tu travailles, elle va nous proposer de saboter le, le grand projet, normalement, euh, ouais, bon, au moins, elle veut pas, ok, donc, il faut vraiment que je sois déjà membre, pour que ça apparaisse, ok, ok, d'accord, pourquoi ils veulent pas descendre, allô, non, d'accord, je veux que tu descendes, voilà, ce cliquage au millimètre près, quoi, on se croit dans un point-and-clic, euh, donc, voilà, donc, on va ressortir, parce qu'on a fait quand même ça, je veux faire les trois quêtes, en fait, de Mister, pour dire, hop là, de les avoir faits, de toute façon, là, j'ai déjà débloqué l'axe et l'armurie, ce qui était quand même le premier but, on va lui dire qu'on a remis le message, et il va nous dire qu'il veut un limlim, hop là, bah, le message a été délivré, encore 6000 points d'XP, euh, pour la somme princière de 200 pièces, apporte ce prospectus à Barkis, le barman du cadavre fumant, et demande-lui de placarder quelque part, c'est un vieil amené à moi, il sera heureux de me rendre service, ok, merci, au revoir, alors, alors, là, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on a, bon, il va falloir qu'on se tape un aller-retour, mais ça, c'est pas bien grave, euh, tac, 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 on va sur 8000 points d'XP, alors, par contre, où se doit être là, normalement, je crois, si je me souviens bien, voilà, tac, le cadavre fumant, oh là, tac, euh, voilà, il, Morté, Anna, qui sont toujours autant amoureux, on va dire, surtout que, attention, spoiler, Anna, eux, va finir avec, avec son nom, de toute manière, euh, alors, hop, euh, donc, nos 8000 points d'XP, vite fait, bien fait, tac, euh, euh, j'ai le pilote, le commissaire préservé, il veut que tu affiches le prospectus, hop, euh, quelques réponses supplémentaires, euh, non, laisse tomber, au revoir, moi, j'ai rien d'autre à te demander, Ignus, il me manque encore autre chose pour pouvoir le débloquer, il me manque le code de la carafe d'eau, quoi, on va aller faire un détour du côté, euh, du marchand, pour acheter un limlim, eh, 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 bon, c'est pas pour tout de suite, parce que, euh, du coup, il va falloir aller, ok, il continue à se prendre la tête, il commence à me gonfler, d'ailleurs, euh, ouais, d'ailleurs, c'est exactement ici que je voulais aller, hop, là, c'est qui qui vend les limlims, déjà, le marchand de la rue, ça doit être lui, voilà, euh, oui, je veux acheter un limlim, euh, tac, j'en prends un alors, ok, mon limlim à moi, et donc, maintenant, vous voyez que j'ai un limlim, que je peux faire bouger autour de moi, etc, j'ai récupéré un minerai de fer, ouais, je sais pas comment j'ai récupéré un minerai de fer, mais c'est pas grave, j'en aurai besoin plus tard, de toute façon, hop, les queudras, ça va sur elle, euh, non, le reste, ça a l'air d'aller, bon, j'ai quelques trucs à vendre, on va en profiter pour les vendre, alors, le plan du tombeau, il sert à rien, c'était juste pour avoir la quête, d'ailleurs, au passage, euh, il va surtout servir, à, euh, enfin, il servait surtout, plutôt, ah, je peux même pas le vendre, hop, tiens, ça, je peux le dire aussi, vendre, hop, il va surtout servir, enfin, il a surtout servi, plutôt, à, d'ailleurs, ça aussi, je peux le vendre, le cadre sadique, j'en ai plus besoin, tac, la bourse aussi, si je me rappelle bien, voilà, hop, on va éviter de, dans l'autre sens, je doute que tu veuilles, ouais, voilà, tu vas dire qu'il est volé, machin, ok, euh, donc, on va, hop là, repartir sur la carte, aller rendre la quête, à, Mister, et donc, oui, pour le Lim Lim, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va en avoir besoin, pour plus tard, quand on ira dans la maison des tolérances, dans le quartier des gratte-papiers, où on ira plus tard, c'est notre prochaine destination, mine de rien, non mais ça va arrêter de vous disputer, les gars, là, ça devient lourd, c'est pas là que je voulais aller, hop là, on en aura besoin, plus tard, mais, du coup, on va avoir fini, hop là, la quête de Gillsburg, voilà, le prospectus a été placardé, 8000 points d'XP, vous voyez, c'est des quêtes qui ont été relativement, relativement faciles à faire, et mine de rien, on en a tiré, 6000, 6000, 8000, 20 000 points d'XP, c'est plutôt sympa, bon, j'y ai réfléchi, à l'autre en bas, tiens, il n'y a pas l'autard, j'aurais dû en profiter pour fouiller chez lui, j'y ai réfléchi, si je ne peux plus faire la quête, pour gagner, donc normalement, si vous vous êtes encore à la recherche d'un crâne, quand vous tombez sur lui, vous pouvez lui filer le fromage, ou le fromage empoisonné, pour gagner entre 2 et 5000 points d'XP, et le problème, c'est que là, à première vue, je ne peux plus le faire, donc, je ne peux plus le faire, donc vu que je suis un connard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'attaquer, et, voilà, on va tout simplement se débarrasser de tout le monde, hop là, parce que de toute façon, on n'en a rien à foutre, déjà on va se mettre flou, toi, tu vas faire équilibre, toi on s'en fout, tu vas attaquer, et toi, tu ne peux pas faire de ce monde, ça rame bien là quand même, oh la la la, bon, on ne va pas gagner beaucoup d'XP, en le tuant comme ça du coup, hop, voilà, là on va attendre que ça arrête de ramer, vite fait, bien fait, voilà, on voit que c'est, oh des coups critiques, ça bouge dans tous les sens, c'est très bien, hop, on va s'amuser avec la boulette de foudre, parce que, on ne l'avait pas encore, on ne l'a pas encore fait, et que c'est, ma foi, fort pratique, hop là, on va faire, ouais, je crois même qu'on va balancer à mort des sorts, en fait, l'un seuil d'ombre, non, par contre, hop là, on va continuer, les boulettes de foudre, allez, 1400 points d'XP, etc, on fait quand même pas mal de points d'XP, en les butant, on ne dirait pas comme ça, mais, c'est quand même bien pratique, bon, par contre, il y en a une sacrée quantité, s'il pouvait arrêter de se toucher derrière, ça serait plutôt pas mal, ok, donc, 270 points, le rat, plus, non, d'accord, Anna, en fait, elle ne peut pas attaquer, j'ai l'impression, elle est derrière, en même temps, il n'y a qu'un seul guerrier à distance, dans ce jeu, on ne va même pas le recruter, enfin, je ne sais pas si je le recruterai ou pas, honnêtement, non, mais continuez à attaquer, les gars, je ne sais pas ce que vous attendez, là, mais, déjà que c'est un peu exigu, si vous voulez, est-ce que j'ai encore des sorts qui pourraient faire l'affaire, malédiction de l'essai, malédiction de l'essai, écoutez, j'aurais pu les endormir aussi, mais limite, c'est trop lent, quand on les sort, ça fait grave ramer, avec le mode, les modes que j'ai installé, donc c'est assez impressionnant, donc on va arriver là, et on va les finir tous autant qu'ils sont, on va même faire plusieurs groupes, ah non, mais ils sont carrément au fuit les autres, on va aller les faire, hop là, toujours les bugs graphiques d'ailleurs, alors pourquoi je fais ça, en fait pour deux choses, déjà parce qu'il va avoir le bouquin de la pestilence, sur lui, sur le rat, sur Matoc, et le bouquin de la pestilence, mine de rien, il peut filer, deux très bons trucs, il y a l'autre, il a fini par mourir d'ailleurs, voilà ils sont tous morts là non, ah non il en reste encore un ou deux, ok, tac, bon les idées brouillées, maintenant je ne les ramasse même plus, on va faire ça comme ça, vous allez aller poursuivre l'autre, il est où l'autre, le dernier, enfin l'avant dernier ou le dernier, suivant si Anna est motivée ou pas, voilà, oh là là, Sarah me bloque, c'est impressionnant, je ne sais pas pourquoi, dans certaines zones du jeu, mais ça vient des modes, parce que clairement, si Sarah met pas autant, dans le jeu de base, on va récupérer ça, et voilà, il ne reste plus qu'à ramasser, tout le bordel, qu'on a looté, et puis résultat, ça a quand même fait pas mal de points d'XP, on ne va pas se plaindre, alors là par contre, pour looter, ça va être un peu la merde, hop, donc là il y a le crâne de Montwok, je crois qu'on peut le prendre, pour le refiler à l'autard aussi, voilà, la grimoire de la pensée pestilentiel, et c'est ça que je voulais, parce que ça va me permettre, alors je vais sacrifier des points de vie maximum, ce qui peut paraître une connerie, et ça l'est sûrement, pour récupérer, comment ça s'appelle, pour récupérer, alors je vais prendre des points du côté mauvais, mais bon, vu que je suis bon à l'heure actuelle, c'est pas bien grave on va dire, mais je voulais être neutre à la base, donc c'est tombé bien d'être repassé en bon, ok, des crânes, des crânes, des crânes, hop, I'm gone, I'm gone, tac, heureusement que le jeu est censé tourner à 60 FPS, parce que, j'ai un peu du mal, hop là, et si je me mets dans le noir, peut-être que les FPS vont remonter, non, pas beaucoup plus, est-ce qu'il est là le portail, non, je ne me rappelle plus où il est exactement, et en fait, il faut débloquer le portail, parce que sinon, vous allez, quand vous allez passer par chez Farod, le problème, c'est qu'il va vous faire payer, et que, pourquoi payer, alors qu'on pourrait avoir le passage gratos, et puis c'est toujours plus rapide de le faire, là, voilà, il a le portail, hop, on va farfouiller ici, il n'y a rien, on a débloqué ça, c'est toujours pas mal, alors, on va retourner voir l'Ottar, voir si, il accepte le crâne, si il accepte, tant mieux, ça nous fera une petite prime, sinon je le laisserai chez lui, et puis il en fera bien ce qu'il voudra, hop là, Lothar, où es-tu Lothar, c'est bizarre que tu ne sois pas là Lothar, je suis pas fou, vous le voyez Lothar, non, ce conteneur est verrouillé, hop, j'ai glissé, c'est vrai, oh sérieux, hop, bah écoute, capacité spéciale, talent de voleur, est-ce que tu arriverais à nous décrocheter, ça, t'es censé être là pour ça, quoi, je veux pas dire, non, pas détection des pièges, projetage raté, t'es sérieuse, et des fois je me dis qu'elle est vraiment mauvaise la porte, hop, ce conteneur est verrouillé, bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit d'utiliser l'objet, je, je, hop, bon, bah il y arrive pas, ok, tant pis, alors Lothar, où es-tu, où es-tu Lothar, non mais sérieux, vous allez pas, moi je sais qu'il y avait pas grand chose dedans, mais ça aurait toujours fait un truc en plus, bon, on va voir si ici, est-ce qu'il est là Lothar, voilà, il est là, hop, est-ce qu'on peut lui donner l'autre truc, euh, je te parlais encore un peu, tac, ah, oui, d'accord, ok, ok, il m'a foutu dehors, on va sauvegarder parce que j'ai pas envie qu'il me tue non plus, mais théoriquement, il devrait accepter l'autre crâne, t'es gentil Lothar, mais euh, euh, tac, tac, euh, ravelle pudre est plus, pourquoi est-ce que je suis parti du mortel, pourquoi est-ce que j'ai perdu la mémoire, hop, ouais, il va me parler de ravelle, tac, voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave, bon, les talents de guérisseur, de toute façon, j'en ai pas vraiment besoin, en fait, euh, est-ce qu'il a des trucs sympas à acheter, lui, alors lui, on peut pas le voler, mine de rien, ce qui est plutôt dommage pour les gantelés dévorants, parce qu'ils sont vraiment pas mal, mais, vu que, c'est que pour guerrier, et que c'est pas utilisable par les mages, bah du coup, on s'en fout un peu, quoi, alors ils vendent les choses relativement chères, mais bon, du coup, j'ai un petit peu des thunes, euh, je peux rien lui vendre d'ailleurs, non, à première vue, euh, on va acheter quelques, charmes, hop là, histoire de, on a quand même un peu des sous, voilà, euh, les caillots, par contre, je crois que ça remet pas grand chose en point de vie, ouais, bon, c'est pas grave, on va un peu se ruiner, mais, non, je veux pas le charme de mouche, mais voilà, au moins, on aura un petit peu plus de trucs de heal, voilà, 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 euh, le limlim, au moins, on va le laisser là, je peux dialoguer avec le limlim, c'est marrant, hein, ta ta ta, ta ta ta, on va ramasser son limlim, enfin bref, on peut s'amuser avec le limlim, c'est plus comique qu'autre chose, bon, ici, on va laisser le plan du tombeau, parce que j'en ai rien à foutre, le crabe de manteauque, si tu le veux pas, ben, on va aller l'envoyer se faire voir, ça, ça sera à vendre, et donc, on va faire le grimoire de la pensée pestilentielle, donc, on va s'aperçoit que le bouquin, il parle, euh, hop, on peut discuter avec lui, il va nous dire qu'il nous faut du sang, et hop là, très bien, et au début, bon, on le voit pas, mais voilà, parle-moi de ses autres pouvoirs, quelle est la nature du sacrifice, le deuxième sacrifice, c'est ce que tu vendes tes compagnons en captivité, en servitude, en esclavage, euh, ouais, sauf que, bon, c'est pas vraiment top, euh, sauf que j'ai pas vraiment envie de le faire, si je m'en rappelle bien, c'est, hop là, ouais, en plus, j'avais déjà le sort, quoi, mais, à la fin du jeu, je le ferai peut-être, pour vous montrer, justement, les sorts qu'il peut donner, on va le garder dans un coin, ce truc-là, bon, euh, ceci étant fait, qu'est-ce que, j'allais dire, on va pas continuer l'histoire principale de suite, euh, ouais, on va aller voir l'autre, allez, petite ellipse, donc, nous revoilà dans le marché couvert, on a trouvé Laszlo, et en effet, il faut y parler, euh, pour qu'il me parle, en fait, du, euh, hop là, du portail, tac, 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 voilà, de la tour, et le truc, c'est que, pour entrer à la tour, euh, il nous dit que le secret, c'est que pour vouloir rentrer, c'est de ne pas vouloir rentrer, du coup, on se trouve le portail, voilà, et, du coup, on a, la possibilité de déclencher le dialogue, alors si vous ne le faites pas, le problème, c'est que vous n'aurez pas le dialogue pour pouvoir rentrer, que vous ne pouvez pas aller voir Coax Metal, et c'est plutôt problématique, parce que Coax Metal, vous allez voir que, il va pouvoir nous filer un peu d'XP, alors si je me rappelle bien, c'est là, du coup, euh, le dialogue, ou alors c'est celui-là de Pont-le-Vie qu'il faut faire, voilà, réprime ton désir d'entrée, pour entrer dans la tour, et du coup, le portail s'est ouvert, et on peut rentrer dedans, ce qui est tout à fait logique, soit dit en passant, on va purer sa lag, quelque chose de correct, hop là, et donc on va parler à Coax Metal, enfin Coax Metal plutôt, alors, bonjour monsieur le Golem, donc lui, il est quand même assez intéressant, parce que finalement, on voit qu'il a été TP là, ce Golem géant, il fait partie de la tour, et en fait, il forge sans arrêt, et il faut un peu lui parler de tout, et déjà, il faut parler de, de qui il est quoi, je suis un fer qui a un but, quel but, bon, enfin bref, je forge des instruments, blablabla, pourquoi tu fabriques ses armes, pourquoi est-ce que l'anthropie a besoin d'armes, etc, voilà, hop là, l'immortalité, une autre forme de mort, voilà, une arme capable de tuer un immortel, hop là, d'accord, on va lui demander exactement, parce que vous allez voir que plus tard, il va pouvoir nous permettre de forger la lame de l'immortel, c'est une dague en plus, et ça on en aura besoin plus tard, une goutte de ton sang, c'est tout, bon il finit une goutte de mon sang, et dix mille points d'xp reçus, voilà, il me dit que bon, ça suffirait pas, mais voilà, alors, du coup, on a déjà fait l'arme, donc il faut lui parler de sa cause, euh, toc toc toc, qu'est-ce que je fais de plus avec les armes, hop, je sais plus exactement ce qu'il faut faire, honnêtement, je me souviens pas de tous les dialogues par coeur, hop, ça je crois que c'est ce que je lui ai déjà dit, hop, peut-être que j'ai pas fait gaffe que j'ai déjà eu les points d'xp aussi, ah voilà, euh, tac, euh, quelle en sont les limites, là, il faut que je lise un peu, tac, j'arrive pas à le faire on va lui demander des infos sur ravel là donc ça c'est fait normalement il peut me vendre des choses aussi mais bon donc je sais pas pourquoi est ce que tu peux dire non il me propose pas normalement voilà donc déjà lui je ne veux pas le voler un bizarrement après comme arme intéressante au point où j'en suis dans le jeu le truc c'est que elle ben on a mieux un très clairement la dague reunique un 4 performant 50% de résistance à la magie peut être intéressante puisque tac au moins quatre même si ça a l'air d'un malus c'est plus un bonus qu'autre chose d'ailleurs faudrait que je regarde si je peux pas me la payer la dague reunique le reste le seul truc qui peut être sympa c'est que l'antelé des ogres mais uniquement utilisé par les guerriers et les voleurs comme j'ai pas envie de faire ça ça sera pas bon puis si je me souviens bien il ya une connerie avec ça tac 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 heure bon ça peut être intéressant de les foudre mais je crois qu'elle peut pas les porter notre amie j'ai dit rimou n mon dieu notre ami n a quand même puce que si mou n quoi du coup je fais le parce que j'ai pas regardé exactement ce qu'était son arme donc en fait ce qui est bien c'est qu'elle met plus 50% de la résistance à la mort je vais l'acheter écoutez j'ai quand même relativement des sous après tout ce que j'ai volé merde ça l'a pas acheté ça ne l'a pas acheté ok parce qu'au niveau dégâts c'est sûr que c'est pas terrible mais le fait d'avoir 50% de plus rien ça peut faire quelque chose avec mes armes voilà donc ce que j'aimerais c'est acheter ça aïe j'ai plus de sous je crois que j'ai rien à te vendre à toi de toute façon tu veux rien acheter ce qui est plutôt logique et donc si je me rappelle bien donc la lame de l'immortel c'est ce que je lui ai pris c'est un unique artefact on va le mettre dans un coin c'est un peu comme le trou noir on aura besoin à un moment ou à un autre je dois le mettre en armes très bien je sais plus si j'ai les bonus ou pas du coup avec donc un 6 plus 2 et là c'est un 4 mais avec ce moins 4 au taco tac 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 les devins car les dégâts en chaussée ça va se défendre contre les sorts adverses et surtout je me sens que le taco moins 4 ça sert à toucher c'est toujours un problème quand on joue avec les règles d'un 27 donjon et dragon c'est qu'il me semble l'information peut-être c'est pas ça que je veux taco 18 il me semble que c'est c'est ça ouais le taco me permet de j'ai pris un niveau tiens le taco me permet de de toucher plus souvent j'ai cinq points de 100 points de vie max alors je pourrais mettre 20 en intelligence honnêtement comme je disais l'autre fois je préfère augmenter mes points de vie pourquoi parce qu'à un moment ou un autre je vais commencer à sacrifier mes points de vie de toute manière et en même temps je veux 25 en intel à terme c'est tellement beau d'avoir 0 10 ans là qu'on se dit est ce que c'est vraiment bien quoi que pour un point je prends 9 points de vie bon allez on va passer à 20 pour le kick ou l'âge comme ça je passe à 23 je suis bientôt au maximum et après on mettra tout en constitution de toute façon je vais vérifier si ils n'ont pas des niveaux à passer non plus non bizarrement hop là elle fait partie d'une faction les autres noms voilà très bien hop là je suis à 100 points de vie c'est parfait donc on lui a parlé de sa cause on lui a fait faire larmes larmes et donc du coup on a acheté des choses à son marchand mais écoutez on a plus qu'à se tirer à noter également que normalement quand je vais vouloir sortir il va me proposer une quête que je ne ferai pas de façon que je vais refuser moi je fais pour sortir d'ici aïe voilà le portail était là-haut ok il va me proposer une quête normalement il va vouloir que je ramène le cube il n'a pas proposé ben nickel de toute façon j'aurais pas fait sa quête comme ça c'était clair net et précis les nids lui je suppose qu'il va rien me dire de plus ok allez on va enchaîner du coup donc ici on avait les esclaves parmi les esclaves on a triste que j'avais pas parlé si on lui parle elle va nous dire que au final hop là elle a eu des ennuis qu'en fait elle s'est faite piéger c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée esclave parce qu'en gros elle s'est acquittée de la dette mais on lui a volé le papier comme quoi elle s'était acquitté de la dette et du coup on l'a vendu comme esclave pour rembourser la dette donc en gros elle a payé deux faut la dette quoi donc qu'est ce que ça me rapportera de td hop là on bref on va encore choper du bon côté allez oui je vais td comment s'appelle le prêteur biron tourloupe voilà qui est celui ni donc les nids on était à côté tout à l'heure et parce que j'ai d'autres questions et posé donc on elle précise bien qu'on lui a volé le document hop hop voilà un chevalier de la gueuserie tac 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 est-ce que tu expliquais tout ça lors du procès ok tout ça c'est fini voilà et donc du coup une fois qu'on a fait ça alors il faut surtout que je parle à d'erran pour lui dire de mettre de côté triste hop là aucune raison d'être là tu l'intention de rechercher des preuves pour très souïe voilà il va pas il va pas être triste dans la chair pour le moment important parce que sinon il va vous revenez elle a déjà été vendue quoi ce serait quand même dommage de faire la quête et de pas avoir la récompense quand même on va aller voir les nids qui est par la compte clébard pourquoi j'ai que trois personnes qui me suivent hop pas alors tac 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 donc il va falloir lui parler déjà j'ai des questions c'est pierre l'une tourloupe qui m'envoie il s'arrête de sourire et t'examine pendant un instant si je s'arrête sur ta cicatrice et il déglutit légèrement et tourloupe t'envoie pourquoi il m'a dit que tu pourrais répondre à des questions il france les sourcils quelle question tu repars tu remarques qu'il est enfin bref on veut les papiers non il fait style qui connaît pas et je vais lui dire tu sais très bien de quoi je parle les libéraux t'a demandé de voler les papillatrices je suis là pour les récupérer pas il déglutit avec peine un tic nerveux agit de l'un de ses yeux le regard la cicatrice qui couvre ton corps puis essaie de te regarder dans les yeux sans succès j'ai détruit les papiers après les avoir fauché comme biroy m'a dit il réussit finalement à tout regarder dans les yeux alors pourquoi est-ce que tu es si nerveux lénie laisse moi deviner béron pense que tu as détruit les papiers mais tu ne l'as peut-être pas fait tu les as peut-être garder pour faire du chantage qui sait et hop là 1000 points d'xp on va l'attraper en qu'il se sauve enfin essayer du moins et on va le forcer à me les donner je ne les ai pas sur moi tu frances les sourcils ou la grande la peur grandeur de son visage je te jure je ne les ai pas je les ai rangés à l'entrepôt et continue à regarder fixement respirant difficilement alors on va les récupérer il secoue la tête d'un artrice on ne peut pas il a des problèmes à l'entrepôt je ne sais pas ce qui se passe mais il est fermé à cause de ça j'essaie de récupérer les papiers mais ils n'ont pas voulu me les rendre alors je vais aller voir ce que je peux récupérer les papiers moi-même il laisse les épaules j'imagine que tour loup pas encore gagné on regarde un art défiant allons récupérer les papiers lénie je vais dire ça je travaille pour pas pour tour loup mais pour lénie hop là 1000 points d'xp supplémentaire tu es sérieux je pensais ce que tu as dit il te regarde de près comme une seconde puis éclate de rire tu m'as appelé pour que je crache la sens la chanson en gros il comprend je suis foutu de sa gueule mais il va venir avec moi on ne peut pas je vais récupérer les papiers moi même il te sourit va à l'entrepôt et je suis venu pour un prêt il te donnera des papiers d'autrice si tu lui dis ensuite j'ai joué un air à tour loup il te donnera une prime quelle prime hop là 4000 points d'xp supplémentaires l'épreuve à toi ça ne débarrassera de tour loup pendant longtemps très longtemps si tu les donnes à la bonne personne il réfléchit un instant s'il a quelqu'un dans l'harmonium qui pense pouvoir faire conscience de lui très bien au revoir et là mine de rien on en profite donc mine de rien avec ce quête mais c'est pas ce que je voulais faire avec ce simple quête vous voyez que on a eu un mass d'xp hop là niveau supérieur voilà la tir oui parce que j'en ai marre de charger ah non mais c'est pas c'est pas un niveau de voleur que tu as gagné tant pis tu es la seule à avoir gagné un niveau oui donc oui rien qu'avec ce quête bon on a gagné un petit peu de bons entre guillemets encore malheureusement mais bon on n'a pas changé on peut pas vraiment voir d'ailleurs je sais qu'il me semble qu'on m'avait dit qu'il y avait un mode pour voir l'alignement parfait parfaitement l'alignement plutôt mais bon pour le moment je suis notre bon moi je vais réessayer de passer notre strict ou chaotic bon parce que c'est ce que je préfère faire généralement après vendre un le problème c'est qu'il ya pas beaucoup de pnj que l'on puisse avoir pour les vendre comme esclave j'ai pas envie de le sacrifier là je vais sauvegarder parce que je me souviens plus alors est ce que c'est à vous du deuxième monde que je dois parler ou à l'autre pour récupérer les choses hop là qu'est ce que c'est que voilà je voudrais mettre un objet en dépôt je vais récupérer un objet mis en dépôt je serai un on m'a conseillé de te dire que j'avais réussi à faire rire tourloupe hop objet acquis qu'est ce que tu veux exactement blablabla répond encore à d'autres questions je viens récupérer un objet blablabla est ce n'est pas grave merci ça je veux bien te croire donc on vérifie parchemin de preuve et documents de prêt voilà ça c'est le document de prêt qui m'intéressait voilà et ça c'est très important il faut le garder précieusement cet objet de quête là puisque c'est celui qui va nous permettre de confondre tourloupe et de l'envoyer se faire foutre grosso merdo alors déjà on va faire ça et on va retourner libéré triste on va encore gagner des points du côté bon de la force mais je vais te questionner sur triste j'ai la preuve qu'elle est innocente on lui donne le document 4000 points d'xp merci au revoir et c'est parti là si on reparle à triste normalement ouais 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 reconnaissance éternelle merci mais 4000 points d'xp et encore une fois vous voyez on a fait toutes ces 400 combattre et qu'on s'est fait mais près de trente mille points d'xp relativement facilement quoi alors hop maintenant il est où tourloupe déjà je sais plus alors déjà on va sauvegarder alors ici nous allons voir comment nous allons devenir un homme dieu hop là parce que c'est pas très dur mais bon voilà il me donne trois quêtes et la première c'est d'aller forger quelque chose alors le truc c'est que j'avais déjà récupéré le minerai de fer il me semble qu'est ce que je l'ai filé le minerai de fer on va aller hop là récupérer les outils auprès de nadiline dont faut-il trouver nadiline nadiline où es-tu je me rappelle plus totalement insignifiant mec ouais la fonderie où est la fonderie je vois pourquoi c'est ça rame ici comme c'est pas possible que je me trompe et qu'il est pas en cette zone d'ailleurs j'étais persuadé qu'il était là mais si le don c'était-il dont l'or qui me les donne à lui me donne juste les minerais d'accord merde bon mais je sais plus où est-il de rouiller le dernier c'est pour sortir la mec c'est pas par là que je taille là la pièce d'accord on va bien réussir à le retrouver un nadiline nadiline abel alors tac 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 on va lui dire que c'est possible alors je voudrais du matériel de la forge voilà alors il te faut un tablier 10 pièces de cuivre des pinces ça fait 20 30 avec le et non c'est ça ça fait 40 il reste que moi mais ça que c'est plutôt 40 pièces de cuivre ouais ouais bref on va récupérer ça je crois pas qu'ils me vendent des choses pour le moment j'ai pas encore le récipice et de l'objet donc pour moi on s'en fout maintenant qu'on a récupéré les objets pour tout ça on va pouvoir forger l'item ce qui sera pas bien dur normalement utiliser la forge et moi tu travaillais sur la forge oui pourquoi vas-tu comment c'est où là je me rappelle plus moi on va préparer les pinces voilà on va préparer le minerai voilà je vais faire un stylet parce que je m'en fous tac tac voilà voilà on a fait un stylet et on va maintenant qu'on a fini ça on va les ramener à notre ami qu'elle dort bon c'est un stylet de merde mais dans l'absolu on peut fabriquer les trois si on veut honnêtement je m'en fous un peu de toute façon c'est un stylet de grande qualité je me suis bien démerdé donc là hop là je montre que j'ai forgé l'item il est content 8000 points d'xp et maintenant il me dit qu'un assassin frappé dans la fonderie c'est pourquoi je préfère renoncer à l'épreuve habituel pour demander de le retrouver commence par les voir alicia thiel qui s'occupe du poste directrice donc on va retourner voir alicia thiel donc alicia elle était je sais plus où elle était alicia thiel honnêtement là c'est l'autre c'est sa rosa donc alicia thiel qui est au dessus non c'est pas elle c'est bd lane qui a encore un autre problème c'est plus de la recherche qu'autre chose où est ce qu'elle est par là non ça c'est après je crois si j'y ai accès maintenant c'est peut-être là alors nixander c'est pas lui dis moi ce que tu c'est sûrement du forgeron tac parle moi de tes collègues il veut pas nous en dire plus ok on va continuer à explorer je sais plus où elle est non ça c'est après en plus il me semble ouais la porte est fermée à clé non c'est pour plus tard c'est pour plus tard ça me semble que c'est la troisième quête où on doit justement empêcher un suicide bah où elle est ce con je me rappelle pas honnêtement forgeron non-name 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 saros on aura besoin de lui parler après il me semble tac je te posais quelques questions là je peux même pas lui demander grand-chose c'est pas grave on va bien finir par la retrouver dans l'une des zones de façon ça c'est sarossa un petit event au passage ouais il ya encore eu un mort à cette décline de zone inscript c'est fou comme ça rame quoi c'est impressionnant j'aurais dû sauvegarder pour éviter qui sa plante avoir à tout refaire oh allez allez tu peux le faire aller 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 tu peux ouvrir le dialogue voilà enrollé au travail ça rame comme c'est pas possible ça c'est sûr si guide à la donne 1 honnêtement on peut aller voir le corps mali dans son faux elle est ou alicia alicia je t'ai vu tu étais par là sans que c'est elle a les alicia tildes au punaise que ça rame hop là alors j'enquête sur le meurtre qui a été commis ici qu'est ce que tu peux m'en dire je travaillais tard quand j'ai entendu as-tu d'autres détails je connais que trois personnes qui avaient accès au bâtiment c'est une attire donne qu'il va falloir retourner voir sa rose et belle taline leurs trois silhouettes sont très différentes dans la fumée de la fonderie je n'ai rien pu distinguer qu'est ce qui me dit que ce n'est pas toi jeune alibi sans compter qu'elle dort l'a déjà vérifié je n'ai rien à cacher d'accord alors où se trouve-t-il donne se trouve la dine où se trouve saros et en gros elle me dit qu'elle en sait rien à part qu'elle régénèrement après la salle principale ok je devrais pas avoir de mal les trouver ok je m'en assure au revoir donc on a dit un peu tac ou qui qu'ils sont purée ça rame comme c'est pas possible c'est horrible c'est horrible a-t-il donc qu'il a parlé sont honnêtement plus quel que soit celui qu'on qu'on choisit ça revient au même voilà voilà hop lui va mettre le tout sur le dos de saros attention grosso merdo il se renvoie la balle saros saros je crois qu'il est pas là hop il me semble que bon de toute façon il y a déjà la nénette que je peux aller voir là bas hop là tac tac euh non c'est pas elle lim lim on va aller lui parler je sais pas pourquoi à chaque fois je vais par la bd lim voilà qu'est-ce que tu sais sur le meurtre je demande au garde de partir pour la nuit parce que je travaillais sur un aspect délicat du projet dans la pièce d'à côté j'aurai que leur domaine blablabla je crois que je vais aller vérifier ça auprès de quelle dort très bien hop ça c'est fait et il me reste donc le troisième à aller voir euh qui est saros voilà il est là de toute façon euh hop là euh j'ai vu tildone sortir d'ici en rampant je suis sûr que c'était lui qui allait estomper quelque chose dans une piqûre surmontée dans mon chambre sur lequel est gravé tildone voilà donc dans mon journal de quête qu'est-ce que ça a dit euh vendre un compagnon d'un casclave non ça je le ferais pas euh prouver que biron tourloupe est un escroc ça c'est pour plus tard voilà qu'elle dort m'a chargé de mener l'enquête sur l'assassinat du forgeron bah grosso modo il m'a rien dit de spécial donc là je peux dire ce que je veux à qu'elle dort euh euh bah tildone il a été sympa avec moi euh euh ah bah si oui tildone il est coutable ça va me donner le poinçon qu'il a trouvé à côté du corps c'est celui de tildone voilà voilà euh merci d'avoir résolu sur l'enquête euh alors lui il faut lui changer d'avis euh euh voilà hop dix mille points d'xp ça c'est fait et si je me rappelle bien il est là-haut alors là il va falloir sauvegarder avant parce que si je me rappelle bien il est assez costaud le euh hop j'ai pas sauvegardé avant attend on va dire très bien je m'en vais on va sauvegarder voilà et on va aller lui parler merde euh Sandoz il faut qu'on parle la voix de Sandoz est assurée pour l'épaisseur de la porte qu'est-ce que tu me veux ? dans ton personne je suis venu te parler Sandoz tu veux parler c'est ça est-ce que tu m'écoutais plutôt ? à quoi ça sert ? voilà ce que je voudrais savoir pourquoi agissons-nous de la sorte ? qu'est-ce qui nous motive ? euh on va déjà attendre qu'il poursuive l'orgueil l'orgueil est l'ego euh hop on va essayer de le convaincre de pas se suicider quand même euh pourquoi est-ce que tu rejoins les hommes dieux ? parce que je croyais que tout ça avait un sens avant sauf que tout continue et tu deviens un homme dieu car tu crois qu'une chose aussi magnifique que la vie et puis apparaître par hasard sur mon test cette épreuve Sandoz est la force d'Andraque plus grande euh hop euh voilà j'ai fait mon travail et il est sauvé ce qui est très bien ok il me doit la vie parfait on sauvegarde et maintenant on est un homme dieu et c'est plutôt pas mal parce que ça va nous permettre d'avoir accès à un magasin en plus un magasin que bien sûr je vais piller grâce à l'aide d'Anna mais ça c'est encore un autre problème voilà 12 000 points d'XP donc mine de rien je me suis fait pratiquement 40 000 points d'XP encore euh donc là voilà je pourrais ne euh pas prêter serment mais bon euh hop là on va prêter serment de suite ça fait de l'XP hop voilà euh je voudrais être soigné si possible un endroit pour me reposer le projet secret c'est pas possible et là on s'aperçoit qu'on peut pas voler et je suis bien dans la merde vous remarquez j'ai 1500 pièces du coup mais bon euh ça représente un sort quoi c'est plutôt violent quoi euh est-ce que je peux pas y revendre des choses le minerai de fer tout ça je peux pas le revendre c'est plutôt dommage en même temps qu'est-ce qu'il me manque comme sort il me manque la pointe de fer que je n'ai pas euh qui est pas vraiment euh tac 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 euh il fonctionne que sur son nom il attaque à main nulle il met une un bonus de plus 3 à l'attaque plus 6 au dégât bon le problème c'est que ça m'empêche de caster des sorts parchemin de bouclier je m'en fous non le seul sort qui est vraiment intéressant euh parchemin de projectile de force je crois que je l'ai déjà je vais vérifier et du coup il me reste que le parchemin de déluge d'éclair qui est génial euh et hop c'est pour ça que je vais l'acheter après euh la grande hache elle est géniale aussi mais je me sers pas de hache pour le moment donc je pourrais revenir et par contre il y a l'illumination qui pourrait être très bien euh si si en plus ça donne plus d'un carré mais plus d'un lacas c'est vrai que c'est les deux objets qui me plaisent bien le problème c'est qu'il y en a un que je peux pas acheter l'autre que j'ai pas les sous pour acheter donc euh comme ça c'est vite réglé euh je n'ai pas trop le choix donc on va acheter ça euh hop on va la prendre voilà et on se retrouve la prochaine fois pour continuer mes aventures bye bye mes amis youtube